Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour présenter la Matristo avec mon collègue Thomas Roumet et Candice Martinet. Donc qu'est-ce que la Matristo ? La Matristo signifie Third Opportunities Workness Straight. Cela signifie en français la menace, les opportunités, les faiblesses et les forces d'une entreprise. Son fonctionnement se base sur la matrise SWOT. La Matristo fonctionne avec la matrise SWOT qui, elle, analyse uniquement les forces, les faiblesses et les opportunités ainsi que les menaces. La Matristo, elle, fonctionne en modulant les différents atouts de SWOT, c'est-à-dire en mixant les opportunités et les menaces, les menaces et les forces, les opportunités et les faiblesses ainsi que les menaces et les faiblesses. Elle met en évidence les éléments stratégiques pour développer l'exploitation ou l'entreprise et elle met en évidence les points à améliorer et à surveiller. Les différents éléments d'analyse de la Matristo sont l'analyse technique, économique, sociale et environnementale. Elle permet toujours d'analyser les forces et les faiblesses, mixée avec les avantages et les inconvénients. Donc, 4 stratégies de l'analyse TO sont les analyses SO, ST et WO et WT qui sont au final le mixage entre les opportunités, les forces, les menaces et les forces, les opportunités et les faiblesses et les menaces et les faiblesses de l'entreprise. Donc, pour illustrer les propos de mon camarade Justin, je vais utiliser un exemple pour pouvoir illustrer les stratégies qu'il a présentées dans un contexte agricole. Donc, pour illustrer l'exemple, on va prendre le cas de Jean, agriculteur en polyculture élevage, qui a un élevage caprin dans une zone AOC crotin de chavignol et qui cherche à rentabiliser au mieux son exploitation. Donc, tout d'abord, par rapport à la stratégie SO, donc l'opportunité et les forces, donc l'utilisation des forces pour rentabiliser son environnement, Jean a un élevage de chèvres dans une zone d'AOC, ce qui lui permet donc de produire avec une certification. Et donc, un label est un meilleur prix et ainsi améliorer la rentabilité de son exploitation et de sa production. Du point de vue de la stratégie ST, menaces et forces, qui permet l'utilisation des forces pour diminuer l'impact des menaces. Pour la production, Jean, pour contrer la sécheresse, peut utiliser l'irrigation et ainsi permettre de favoriser ses productions et de maintenir les productions qui sont nécessaires. Donc, du point de vue de la stratégie WO, opportunités et faiblesses, c'est une stratégie sur le long terme qui va utiliser les différentes opportunités qui sont sur l'exploitation pour pouvoir compenser ou réduire les différentes faiblesses présentes sur l'exploitation. Il y a la présence d'un expert en méthanisation, près de l'exploitation de Jean, qui souhaite se développer et diversifier ses productions, donc en pouvant monter par exemple un méthaniseur. Il peut donc faire appel à l'expert pour l'aider à réaliser le projet et faire évoluer son exploitation. Ensuite, nous avons la stratégie WT, donc menaces et faiblesses. Cette stratégie sert à assurer que les faiblesses de l'activité ne renforcent pas les impacts des menaces environnementales. Pour exemple, la menace de l'exploitation de Jean sont les nombreux producteurs faisant de la vente directe. La faiblesse de Jean est sa stratégie de communication faible. Donc, ce qu'il faudrait qu'il développe comme stratégie est de revoir sa stratégie de communication et s'améliorer par lui-même en faisant appel à des professionnels. Donc, la matrice TAUSE est un outil intéressant lorsqu'on a besoin de recommandations stratégiques. Ses avantages, donc définir force, faiblesse, opportunité et menace afin de développer d'autres stratégies. Elle permet d'apprendre à utiliser ce qui est lié à mon exploitation afin de l'optimiser. Aussi, elle permet de mettre à jour les futures stratégies de développement de mon exploitation. Et puis, elle permet de s'assurer une rentabilité à moindre coût. En revanche, TAUSE affiche quelques limites comme la qualité des options stratégiques obtenues qui dépend de la manière, enfin essentiellement, de la manière de l'analyse stratégique qui a été conduite et résumée par la méthode SWOT. Si SWOT est discutable, TAUSE le saura tout autant. Une fois les options stratégiques obtenues, il convient de les évaluer et déterminer leurs priorités. Pour la pérennité de l'entreprise. Or, la maîtrise TAUSE ne permet pas de les classer. Pour conclure, cette maîtrise TAUSE est dépendante de la maîtrise SWOT. Elle permet de faire émerger les stratégies nécessaires à l'exploitation et nécessite une certaine connaissance de son exploitation et de son environnement. Nous vous remercions pour votre écoute. Merci.